... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de Nellart. Je vais vous montrer à faire ceci. J'espère que vous aimez parce que moi, vraiment, j'adore. C'est super facile à faire. Donc, je vous montre comment on fait ça. Donc, pour commencer, j'ai appliqué sur mes ongles une couche de mon vernis Sally Hansen qui s'appelle Joyeux Givré. J'en ai mis une couche. Et ensuite, on va faire un dégradé avec une éponge. Je vais utiliser mon petit protège cuticule que j'adore. Donc, je le glisse comme ceci. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch par-dessus, ici, pour protéger le haut. Je vous mettrai le lien de ce produit-là sur la boutique Bonne Prêtisteur et aussi sur la boutique Nez Jolie. Et je vous mettrai aussi mes codes promo pour les deux boutiques. Je vous rappelle que j'ai des codes pour la boutique Nez Jolie et aussi pour la boutique Bonne Prêtisteur. Mon code promo pour Nez Jolie, c'est TXT10. Et pour Bonne Prêtisteur, c'est LUNW10. Donc, maintenant, je vais venir tapoter. La seule chose avec ce produit-là, c'est que parfois, quand on fait des dégradés, on a un petit peu de difficulté à atteindre les côtés. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, je vais faire deux couches de mon dégradé. J'attends que cette couche-là sèche et je vous reviens. J'ai oublié de vous dire la couleur, la deuxième couleur du dégradé. C'est un Yes Love et sous la bouteille, il y a le numéro 37. Et je fais ma deuxième couche. Et j'attends que ça sèche avant de passer à la prochaine étape. En attendant, je peux enlever ma petite protection. Et il y a vraiment très peu de nettoyage à faire. Prochaine étape, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je vais venir mettre une couche de top coat pour uniformiser ou unifier, si on veut, mon vernis, mon dégradé. Donc, j'applique une couche de top coat. Et aussi, quand vous allez faire votre stamping, ça va vous permettre, si vous ratez votre stamping, vous allez pouvoir très doucement, vous allez pouvoir enlever ce que vous avez raté et recommencer par-dessus. Donc, pour le stamping, on va prendre ma plaque Conad M25 et on va prendre ce petit motif-là ici. Par contre, le motif est trop petit pour faire l'effet que je veux sur mes ongles. Je vous montre. Je veux une partie en haut et une partie en bas, donc le motif est trop petit. Donc, je vais l'étamper en deux parties, en deux fois. Et je vais prendre mon petit tampon rouge. Bonne petite histoire, je vous mettrai tous les liens des produits sous la vidéo de la barre d'infos. Pour étamper, je prends mon Silver Sweep de Salienton Insta-Dry. Et je vais commencer par aller chercher la partie du haut, que je vais étamper en haut. Et je vais venir l'appliquer en haut de mon ongle, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais prendre la partie que je vais mettre en bas. Et je viens l'installer ici. Donc, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais finir avec une couche de top coat. Je vais prendre mon Quick Dry de Pro FX. Donc, je reviens. Donc, je suis à l'étape finale de la pose de top coat. Pour éviter de faire baver, on fait quoi les amis? On prend une grosse goutte sur son pinceau et on glisse. Répétez avec moi. On prend une grosse goutte et on glisse. C'était un petit peu trop gros là. Et on évite de toucher le motif et on le fait aussi sur le bord libre. Et c'est fait! Donc, j'espère... Donc, voilà ce que ça nous donne sur les deux mains. Moi, j'avoue que je suis vraiment fan. J'adore! J'espère que vous allez aimer vous aussi. Je vous invite aussi sur mes réseaux sociaux. Twitter, Facebook, mon blog. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501